On est mercredi 18 avril je crois je crois qu'on est 18 avril je suis pas chez moi je suis chez Alice qui m'a gentiment hébergé et du coup je peux vous faire un vlog avec de la lumière de nouveau je venais surtout pour vous parler de ça j'ai enfin fini mon cardigan c'est pas du tout un cardigan en fait je me suis complètement éloigné mon patron de base ce qui n'a plus rien à voir je me suis en fait juste basé sur ça du patron que j'avais acheté et le reste j'ai fait un peu au feeling parce que c'est pas la même laine c'est pas la même taille d'aiguille mais c'est pas du tout même rendu c'est pas la même couleur j'ai dû rallonger l'air à glands qu'est ce que j'ai fait d'autre donc là c'est bloqué la emballe elle s'est un peu plus étirée que ce que je voulais au départ ce qui fait qu'il est un chouïa trop long j'aurais bien aimé qu'il soit comme ça je voulais faire au départ les manches longues et puis je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'avoir en manches courtes comme ça si j'ai rien en dessous je peux le mettre le printemps et l'été je suis un petit 360 et j'ai fini par aller acheter des boutons peu importe où on s'en fiche que j'ai pris donc en métallisé je suis trop faim j'ai hésité à les prendre blancs ronds gros pour que ça fasse vraiment les 60 parce que c'est le style que je veux c'est style à des 60 je me suis retenue donc j'ai pris cela maintenant je pense que il est un peu rond ça peut être une taille 2 ce que j'ai envie de faire c'est en refaire un en taille une en diminuant quelques mesures en changeant les couleurs comme ça j'ai deux options et si un jour je veux sortir un patron et si ça intéresse des gens d'avoir un patron au moins j'aurai plusieurs visuels et taille voilà à part ça j'ai commencé à enfin j'ai continué ce qu'avait commencé ma mère je vous montrerai plus tard et j'ai reçu mon appareil photo vendredi il est bien compatible avec les objectifs que j'avais récupéré de mon père maintenant c'est les canon que je préfère ça c'est un 50 mm alors que l'autre c'est un 27 je sais plus je sais plus qu'elle c'est ça c'est un fixe et les autres c'est des zooms j'ai commencé j'ai mis une pellicule dedans j'ai commencé à prendre des photos je suis à ma sixième photo et je pense que je vais sortir cet après même pour essayer de prendre des photos j'ai vu léna cette semaine qui elle prend beaucoup de photos depuis longtemps qui m'a un peu expliqué comment on faisait et surtout qui m'a conseillé de faire une pellicule cette semaine avant de partir en espagne d'aller la faire développer au labo comme ça je vois ce que ça donne si je l'utilise bien avant de partir un mois en espagne et de me rendre compte là bas après avoir fait trois pellicules que finalement je n'utilisais pas bien et que la motrice au flot ou sous-exposé et où j'en suis niveau tricot il faut que je fasse un choix de ce que j'amène en espagne de ce que je veux faire là bas parce que j'ai pas une place je suis pas mal harry poppins donc je peux pas tout prendre dans la valise et donc faut que fasse un brainstorming de ce que j'ai envie de faire j'ai vraiment envie de m'en faire un deuxième comme ça parce que je l'adore je suis trop fan c'est tout moi j'aimerais bien que le col soit comme ça au lieu de comme ça le prochain plus haut donc faut que je trouve un combo de couleurs que j'aime bien sachant que l'Ena a commandé un un nuancier de chez de la ombelle qui c'est qui fait la ombelle j'y en trouve ah bah fonti elle a commandé un nuancier de la ombelle de chez fonti donc faut juste que j'aille voir chez elle voir quelle couleur de combo je pourrais faire pour l'instant j'ai pensé à fuchsia et rose pâle j'ai pensé à blanc et jaune pâle j'en veux en fait plus clair parce que j'en ai déjà enfoncé donc j'ai pas besoin de refaire à foncer quoi voilà c'est tout pour moi je me pose je vais ressortir des photos et après je vous donne ah 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 je me suis dit que c'était le bon moment pour vous montrer ce que je faisais avec le ton de ma mère il faut que je retrouve le nom du patron je crois que je l'ai plus Lulu? Lulu slip-over? peut-être donc ma mère elle a toujours tricoté en aller-retour sur des aiguilles en bois rigides elle a jamais tricoté en rond et c'est elle qui m'a appris à tricoter quand j'étais enfant mais euh enfin elle a jamais réussi à se mettre à jour en fait sur les sur les nouveaux patrons et les constructions des nouveaux patrons donc là c'est la première fois qu'elle se remettait à un patron moderne de petite qui en plus n'est vraiment pas le plus simple on va pas se mentir il y a beaucoup de notions quand on commence le tricot en rond qui sont pas simples euh donc elle a fait en fait le dos toute seule avant toute seule même si c'est moi qui suis allée récupérer les mailles sur les épaules et euh elle me l'a refilé une fois qu'elle l'avait fini donc elle a fait un des rabats à l'italienne voilà ça c'est elle qui l'a fait moi j'ai fait le deuxième qui est du coup un peu plus propre et donc quand on le met en fait ça se met comme ça on voit rien là si je me recule les couilles non bref ça se met comme ça c'est ouvert sur les côtés et en fait là il y a une côte sur la manche donc là je viens de faire sa côte ensuite ici je viens faire du tricot doublé et je viens faire des boutonnières et en fait quand on le met comme ça là les boutons ferme les deux côtés donc c'est ouvert en bas mais c'est juste sur les boutons donc faut que je finis ça avant de rentrer mercredi mais c'est hyper rapide en vrai enfin j'ai vraiment que des ça j'ai du mettre une heure à le faire et voilà ça va être rapide et une fois que c'est fait je peux faire autre chose je crois que j'ai décidé que j'allais faire le le nouveau je ne sais toujours pas comment l'appeler j'ai hésité à l'appeler le Lily top et sinon je voulais l'appeler le Henriette top ou Colette top j'aime bien l'idée d'avoir des noms ou prénoms anciens comme ça ça me fait marrer comme mes animaux c'est mes animaux ces noms là mais vu que mon premier animal s'appelait Lily j'ai bien envie de l'appeler Lily et donc j'ai choisi de le faire en rouge et rose je pense il faut absolument que j'aille voir l'ENA demain pour regarder son son nuancier pour faire mes choix savoir si je peux l'acheter à Paris ou s'il faut que je le commande et si je le commande il faut que je le commande une fois que je suis en Espagne je pense donc je ne sais pas si je vais payer de la douane ou pas on verra j'ai envie de dire voilà un bisou moi je trouve ça C'est là qu'on voit ! Je trouve ça... Je trouve ça... Je trouve ça trop contraste. Trop contraste. Surtout que les motifs... Je suis enfin arrivée en Espagne. Ouh, ça résonne un peu là. Je vais pas me dire de faire moi résonner. Je suis arrivée en Espagne et je voulais un peu faire un update d'où j'en suis dans mon tricot cette semaine et dans ce vlog. J'étais la dernière fois en train de faire le top de ma mère. Le Lulu Sleepover. J'en ai parlé dans mon podcast qui sort mercredi là. Je l'ai laissé en Bretagne. Je l'ai pas fini, j'ai pas eu le temps. Il me restait deux bancs de boutons. Et en fait, je suis partie avant. Donc j'ai pas eu le temps de le finir. Et ce qui fait que je suis partie avec d'autres choses et que j'ai pu commencer d'autres projets. Et ça, c'est trop cool. J'ai fait donc 10 heures de voiture. Donc je me suis dit, autant commencer quelque chose. J'ai retrouvé à la maison. J'avais fait une commande sur Calidou de Drops pour le porcelain sweater. Que je ne fais pas en beige et bleu, mais en beige et marron. Parce que je voulais qu'il puisse aller un peu avec tout. Et je porte beaucoup de marron. Donc j'avais pris, c'était dans mon premier podcast je crois. de la Kitsilk en marron, de la Flora en marron. Et sinon, j'avais pris couleur ivoire sur la main color, la couleur principale. Normalement, ça se tricote en 4. Et dans la voiture, j'ai fait mon échantillon en 4. Et mon échantillon est riquiqui. Donc ça donne comme ça. J'aime beaucoup le mélange de couleurs. Parce qu'en fait, vu que ma Kitsilk et ma Flora ont deux couleurs différentes, ça fait un peu un dégradé. Des fois, c'est plus foncé. Des fois, c'est plus clair. Mais c'est la première fois que je travaille en colorwork. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et du coup, je ne sais pas si c'est que moi. Mais ça resserre vachement derrière. Puisqu'en fait, on a les fils qui tirent. Puisqu'on vient chercher la couleur principale et la couleur secondaire. Et qu'on fait des échanges. Donc ça m'a resserré carrément mon carré. Ce qui fait que j'ai 8,5 au lieu de 10 cm. Donc ce que j'ai fait, c'est que normalement, il aurait fallu que je fasse en 4,5. Mais je trouvais aussi que la laine était très serrée. Je n'aimais pas l'effet. Donc j'ai commencé en 5. Je n'ai pas beaucoup tricoté dans la voiture. Parce que j'ai dormi. Mais pour l'instant, je suis là. Et je le trouve un chouïa transparent. Mais bon, ce n'est pas très grave. Parce que je préfère qu'il soit souple et transparent que trop serré. Ça, c'est l'arrière. Je vais commencer les épaules. Et là, ils m'ont demandé de passer au premier tableau de motif. Donc il faut que je commence ça. Mais c'est la première fois que je l'ai fait. Du coup, j'ai un peu peur. Je me dis, voilà, ça va, j'ai réussi en vrai. Mais bon, c'est stressant de me dire que c'est la première fois que je vais faire un pattern. Voilà. Donc ça, c'était hier dans la voiture. Et hier soir, au moment de me coucher, je me suis dit, Oh bah tiens, tu peux faire du tricot. Et j'avais trop la flemme de faire mon patron et de devoir suivre le tableau et tout. Et du coup, j'ai fait, bon bah, t'as amené quoi d'autre ? J'ai amené une pelote de coton. Je ne sais plus. Je crois que c'est de la Paris ou de la Safran. Je ne sais plus, de Drops. Parce que j'avais dans l'idée de faire un sac de plage. Un peu en effet sac de légumes très filet comme ça. Et donc, je voulais faire un test avec celle-là puisque je l'ai. Je pense que je n'aurais pas assez avec une pelote. Et idéalement, je fais ça comme ça jusqu'ici. Après, je travaille dans le rond. Et je voudrais que ce soit un cross body bag. Je voudrais que ce soit un peu comme une grande banane. Et qu'après, en tricot double, je vienne, hop, faire la fériance. Et limite faire un petit nœud. Je ne sais pas, je verrai. Mais cette couleur, elle est incroyable. Donc trop contente. Donc ça, je vais continuer ça tout à l'heure. Il faut aussi que je fasse le montage de mon podcast. Comme ça, je peux vous le sortir mercredi. Et que je commence à faire mon montage de vlog aussi. Parce que j'ai pas mal de vidéos. On est bien. Je vais t'enouter tous. Allez. im behaviour メイ люди Sous-titrage ST' 501 Pourcelain Sweater Donc j'ai commencé le motif Ça donne ça En fait je me suis rendu compte que Je comprends pas trop son patron Elle demande de tricoter les deux bords Avec les deux couleurs en même temps Donc ça ça va Mais je pense que vu que ça m'a fait une double maille J'ai cru que c'était deux mailles Et il y a un moment j'ai dû les tricoter séparément Et j'ai rajouté une maille Ce qui a fait que j'ai décalé tout mon motif Sur tout ça là Donc je vais devoir défaire Et ça me saoule En plus le chien a mangé Ma pelote de mohair Je l'ai retrouvé genre C'était un carnage Donc j'ai dû la rembuner pendant des heures Donc ça déjà ça m'a saoulé Donc ça j'en ferai plus tard Parce que là J'ai pas envie de faire ça maintenant Le sac orange je l'ai commencé J'ai la base Donc ça c'est la base C'est juste un rectangle Je suis allée chercher des mailles J'ai fait ce motif là Malheureusement j'avais qu'une pelote Donc j'ai plus assez de laine Pour faire le reste Mais ça fait un peu comme ça quoi Idéalement Donc celui là Je continuerai en revenant en France Parce que je peux pas me faire livrer en Espagne Et donc hier je suis allée à Gironne avec mon père Et je voulais absolument faire un sac de plage ici Donc j'ai racheté de la laine J'ai pris du coton bleu comme ça Et vert Voir si je fais une bande verte ou pas Ça dépend Sinon je ferais un sac entier que en vert Et j'ai commencé à tricoter la base En quatre je crois Je la trouve un peu serrée Mais on va voir Et donc là on va prendre la voiture On va faire les boutiques Et je vais faire prendre la voiture Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu J'étais un peu occupée J'ai bronzé Et je profite d'un jour Où il fait pas très beau Même il pleut grave Pour vous filmer un petit update De mes tricots Et pour vous montrer où j'en suis Normalement ce sera dans le vlog Je vais faire un plus gros vlog sur un mois Plutôt que de faire un petit sur deux semaines Donc je vous avais parlé d'une fois De mon sac orange Que j'avais commencé Que je voulais faire en bandoulière crossbody Finalement j'ai eu qu'une pelote Donc impossible de faire un sac entier forcément Donc ce que je suis allée faire C'est que je suis allée racheter du coton A Gironne Pour pouvoir commencer le même bag Le même sac Dans une autre couleur Donc c'est pas du tout la même taille de fil Là je suis sur un fil qui se tricote en 3,5,4 je pense Alors que l'autre c'est en 5 J'ai changé aussi le motif J'avais commencé un motif plus floral Un peu croisé Là je fais le filet Fischer net stitch Comme je vous avais montré sur le pantalon Le pull Qui ressemble à ça Qui est assez galère Surtout quand on fait des erreurs C'est super dur de les rattraper Je commence un peu à chopper le rythme Mais voilà il y a plein d'erreurs Je pense qu'il faut faire beaucoup 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 de tricot Avec ce pattern Avec ce motif là Pour pouvoir gérer les fautes Pour l'instant il ressemble à ça J'ai commencé par une base Rectangulaire Et ensuite je suis allée Récupérer mes mailles Pour augmenter le sac Par contre je pense que j'ai fait Le rectangle un peu trop grand Parce que le sac là Il paraît très 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 large Donc au départ je voulais juste Pour changer du sac orange Et pas faire le même patron Je voulais en fait m'inspirer D'un sac que j'ai vu sur Uniqlo Qui a encore un sac en bandoulière Qui monte, qui monte, qui monte Là on a les deux hances Pour la bandoulière Par contre après Le corps du sac Il continue Il se resserre comme un pochon Et il se rabat Voilà Avec des petites poches sur les côtés Maintenant avec la taille du sac que j'ai là Énorme Finalement j'ai changé de concept Parce que je pense que ça convient Un sac beaucoup plus petit que ça Donc je pense que ça Je vais en faire un sac en bandoulière normale Pour aller à la plage Comme ça Voilà Ensuite j'avais commencé Le porcelain sweater J'avais commencé mes motifs J'avais fait mon échantillon J'avais commencé les motifs du dos J'avais commencé en aiguille 5 Je crois que je vous avais dit Parce que je trouvais mon échantillon trop serré Et au final J'avais trouvé l'aiguille 5 Trop transparente Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai commencé le motif En 4,5 Et en fait je me suis plantée J'avais pas vu Mais j'avais une maille en trop Et du coup ça m'avait décalé Tout mon motif Donc j'ai dû défaire et refaire Donc ça m'a pris beaucoup de temps C'est pour ça que j'en suis cala Mais je le trouve magnifique J'adore les couleurs que j'ai prises Franchement trop trop fan En plus j'ai fait un L Donc Il va être bien large J'adore Je le trouve trop 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 beau Donc ça je pense que mon père Va repartir avec Parce que malheureusement Je vais pas avoir la place Dans mon sac pour rentrer à Paris Parce que je rentre en train Surtout que j'ai un 3ème projet Qui est un t-shirt Dont je vous avais parlé Que je voulais faire C'est un t-shirt C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !